Bonsoir. Je m'appelle Nadia Halem, je suis née en Algérie et j'habite Montréal, Montpuy, si je vous le dis, depuis presque 50 ans. J'ai le livre de Davertige chez moi, avec son chapeau melon, son beau costume, tout ça. Je ne vous en parlerai pas. Après ce que Dany a dit et Rodney, je crois que je ne pourrais pas dire mieux. Ce que j'ai, moi, c'est un petit texte, je ne sais pas si c'est de la poésie, moi j'aime jouer avec les mots. Et je l'ai écrit il y a très longtemps à propos d'un Antillais que la plupart des Algériens considèrent comme leur frère. Et ça m'a été inspirée par les choses, je ne sais pas s'il y en qui connaissent les chevaux de la place Saint-Marc, qui ont des visages passionnés, forts, humanisés. J'ai écrit un petit recueil sur des chevaux humanisés. Et parmi ceux-là, un qui s'appelle le cheval fou. Je demande votre indulgence. Je vous ai dit que j'ai écrit il y a très longtemps, mais je l'aime. J'aime ces mots-là, j'aime ces textes-là. Alors, un cheval fou secoue ses chaînes, c'est Franz Fanon qui pierre sa haine de tous les esclavages ennemis. C'est une perle des Antilles dans l'œil du cyclope armé. C'est l'Afrique tapie, comme un hippopotame affamé. Quelques fratricides rient de sa peau et des révolutions en furie éclatent aux mémoires d'Algérie. Un cheval fou secoue ses chaînes. C'est l'Afrique, la pence pleine de l'or des empires engloutis. Dans le sang des pétroles noirs, croise au large des Antilles un bateau pirate d'espoir. Un cheval fou secoue ses chaînes. La nuit s'est couchée sous sa peau. Son regard tremble comme un oiseau. » Ça, c'est pour Franz Fanon qui, il y a quelques jours, a commémoré le cinquantenaire de sa mort. Et quand je l'ai lu une première fois, j'étais adolescente et je l'ai trouvé violent, méchant. Je trouvais que c'était incroyable d'écrire des choses pareilles dans les damnés de la terre. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il avait ouvert des portes pour la longue plainte des damnés de la terre. Et bon, il est irremplaçable, je crois. C'est quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, qu'on considère comme notre frère. J'ai, grâce à M. Audené Saint-Éloi, j'ai publié chez Mémoires d'encrier ce petit roman qui est qualifié comme atypique parce qu'il est fait de flashs, de voyages à travers différents pays, et de poèmes, de récits. Bref, c'est un amalgame de choses comme ça. Mais en réalité, c'est l'histoire d'une adolescente qui se souvient de son premier amour. C'est pas érotique. C'est très... C'est très... C'est très petit. C'est petit. Alors, elle évoque par exemple un personnage qui marche, je crois, dans Petra, la ville de Petra en Jordanie. Alors, elle marche et déclame. La ville ancienne cultive encore son passé de pierre blonde, des siècles de passion. Des âmes veillent, des âmes planes, navigateurs et marchands, hantent la montagne et se tournent vers d'autres horizons. Par ailleurs, il y a un texte, je vous le dis parce que ça va être plus court, où on évoque par exemple toute l'Algérie, les femmes avec des robes fleuries dans les montagnes, les femmes dans la plaine avec des voiles immaculées. Elles ont semé des étoiles pailletées sur les foulards de soie. Elles ont, avec leurs doigts fins, tissé des tapis fleuris. Et elles... En tout cas, je cite les grandes villes du Maghreb. Et on dit aussi, quand on sait comment cette région est agitée, comment elle est meurtrie, j'ai trouvé... C'est peut-être un peu naïf, mais j'ai trouvé intéressant de faire une espèce d'unité à travers les créations artistiques, l'artisanat et tout ça. Alors, je vais juste... Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, oui, vas-y. Ok, merci. Je vais juste vous lire peut-être le dernier... Je tremble, je suis émue, moi qui ai l'habitude des caméras. Vous m'impressionnez. Alors... Voilà, je trouve la page. Ils sont là, les chercheurs de vérité et les chasseurs de rêves, et ceux qui saluent l'univers en murmurant des paroles d'espoir. Ils sont là, les exilés de la mémoire, puisque là-bas, la rumeur court comme un dictat. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux que penser à vous là-bas, loin, là où le destin vous rattrape. Je ne peux que me faire croire que si je pense un peu à vous, vous serez moins blessés, moins tristes, moins morts. Me faire croire que je suis solidaire avec vous et que je suis innocente de ce monde qui vous regarde souffrir et mourir. Je ne croyais pas si bien dire, hein, c'était publié avant « Les printemps arabes ». Je continue. « Le crépitement des mots, murailles mutraillées, la nuit tombée sur le dos, le voyageur s'en est allé vers des exils couleur de l'eau. Le vent fou, couché au seuil des villes, gelé dans le deuil de jeunes vies. Le dictateur mort ordonne encore l'exécution de l'aurore. Il faut se méfier du vent. La terreur dans le silence, il n'y a que la peur. La mer s'est couchée, soupir méditerrané. Là, les vautours veillent. La blessure des lèvres, les corps en fièvre, crépitement d'étoiles, un corps inerte sous de sombres voiles. Là-bas, les nuages ne pleurent pas. Pendant ce temps, le soleil pisse, un sang brûlant sur le pays meurtri. Foule désarmée, colère étouffée, nul espoir à l'horizon. Elle est perdue, la maison. La mer n'a plus de pleurs. Les monstres gueules ouvertes, langue de feu, oreilles tendues vers les voies intérieures. Regards espions. Les fantômes reviennent. Glaciales solitudes, l'âme est nue. Commence la rude marche vers le bout du tunnel. Il faudra que, pas à pas, heure par heure, s'écorche le corps et l'âme. Dans le club, il décide du prix des armes et des territoires à conquérir, du pétrole agobé. Un enfant regarde les soldats écraser sa maison et s'aventure dans un océan de silence. Comment comprendre cet atome qui devient univers ? Et la folle marche à l'amour. C'est dans le cœur de la fleur que naît le dessin de l'étoile. Et c'est de la soie que s'envolent les oiseaux tracés par une main malhabile. Ils étaient adolescents. Il l'a regardée. Il a dit qu'il la trouvait belle. Elle s'est levée à l'eau pour le voir passer dans la rue. Il a pris le train de 5 heures du matin. C'était la fin des vacances. C'était le début de la guerre. J'en peux plus. Applaudissements. Applaudissements.